C'était un match assez tendu. C'était le dernier match de la saison. Je pense que les deux équipes avaient à cœur de bien terminer. Je pense que le score reflète bien la partie. Viser et jouer, pas son maintien, parce que son maintien était assuré. Jouer peut-être une place en play-off. Vous vous jouez la troisième place. Je pense que le supporter neutre a eu un match plein et il en a eu pour son argent ce soir. Oui, c'est clair. Je pense que ça a été un beau spectacle aussi. Nous, on jouait pour la troisième place. Et comment dire... À la mi-temps, on a appris qu'Hassel gagnait déjà largement face au bokeh. Donc, du coup, ça nous a mis un petit peu, on va dire, un peu au moral pour la troisième place. Mais bon, après, on a profité aussi pour faire tourner tout le monde. Et justement, se préparer pour les playoffs. Le fait de faire tourner, comme a visé d'ailleurs, ils ont fait tourner aussi l'effectif. Ils ont mis le deuxième gardien. Vous, vous avez mis Mehdi. Et que j'ai mis aussi. C'est une petite récompense en soi pour les joueurs qui ne jouent pas toujours ou un peu moins ? C'est surtout aussi qu'il faut préparer tout le monde dans le cas des playoffs. Voilà, on aura besoin de tout le monde. Donc, du coup, il faut préparer tout le monde. Et c'est pour ça qu'on fait tourner aujourd'hui. Bilan de la saison, qui n'est pas encore terminé, mais niveau championnat, satisfait de la tournure que ça a pris ? Je pense que le club n'est pas satisfait des objectifs parce qu'on voulait atteindre la deuxième place. Et je pense qu'avec les points galvaudés par-ci et par-là, malheureusement, on a raté un des objectifs. Mais bon, avec la finale de coupe, on a quand même rattrapé le coup. Finale de coupe qui se profile contre un gros morceau. La grosse locomotive andrélectoise. Voilà, on connaît l'adversaire qui est vraiment sur papier et sur le terrain très, très fort. Mais voilà, sur un match, tout est possible et on garde espoir dans cette finale. Avec l'état d'esprit affiché aujourd'hui, ou peut-être pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, comme j'ai entendu dire un peu dans la tribune, c'est le dernier match. On joue avec un peu, et comme tu l'as dit aussi, on joue avec les joueurs qui jouent un peu moins. On conserve les organismes pour les playoffs. Je veux dire l'état d'esprit affiché dans la globalité du jeu du championnat, il y a moyen. Oui voilà, après on va aborder ces playoffs de la meilleure manière, on va s'entraîner pour. Depuis la mi-temps, on est au courant de ça, donc on sait à quoi s'attendre. On sait que les playoffs commenceront par un très beau derby face à Maïkar Chavarrois. Donc maintenant, on a quelques semaines devant nous pour préparer ça et il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. C'est le déplacement le plus long pour toi, Maïkar Chavarrois. C'est le plus facile. Merci à toi Marvin et bonne continuation pour la suite. J'espère pour vous le titre et la coupe, faire le doublé, ce serait pas mal. Pourquoi pas, on l'espère. Merci à vous et à l'année prochaine. Merci à toi Marvin. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.